Oui, bien sûr ! En bonjour, je reçois trois invités, Amy, Mariana et Thaïs, qui présentent Louis Pasteur le visionnaire. Louis Pasteur est un grand scientifique du XIXe siècle. Dans cette chronique, Science et vous, nous allons en parler ensemble. Amy, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs parties dans le livre. Pouvez-vous m'en dire plus ? Bien sûr, la première partie se nomme Pasteur le savant, qui nous parle de ses projets scientifiques et ses découvertes. Pour la deuxième partie, on se concentre plus sur la vie privée de Louis Pasteur. Donc, son histoire et la partie s'appellent « Pasteur, l'homme ». Pour approfondir, Pasteur a créé le vaccin contre la rage, la variole, etc. Bien évidemment, ce n'est pas un livre de chevet. C'est plus pour enrichir ses connaissances et en savoir plus sur Louis Pasteur lui-même. Je vous avoue que je ne lirai pas ce livre avant d'aller dormir. Ça peut être très intéressant pour ceux qui travaillent sur des projets et des examens. Et surtout, c'est un catalogue documenté avec des images. Eh bien, merci Amy. Thaïs, pouvez-vous m'en dire plus sur la partie 1 ? Par exemple, une affiche a été publiée par une compagnie de prévention, le Comité français d'éducation pour la santé, en 1992. Cette partie du livre nous explique clairement ce qu'est un vaccin. D'accord. Et vous, vous êtes vacciné contre les virus ? Effectivement, tous mes vaccins sont à jour et je peux vous dire que c'est efficace. Toutes les maladies qui étaient et sont toujours présentes sont maintenant loin de nous grâce au vaccin. D'accord. Mais quel est le lien avec la situation actuelle ? La Covid-19 était jusque-là une maladie inconnue et grâce à nos chercheurs, un vaccin a été créé pour parer à cette maladie, comme l'a fait Louis Pasteur à son époque, contre la maladie du charbon, le choléra des poules ou encore la rage. Merci Thaïs. Mariana, j'ai cru comprendre que la partie 2 parlait de sa vie privée. Est-ce que c'est vrai, car on connaît son nom, mais on ne sait pas forcément qui il est ? Alors effectivement, ses parents Jean-Joseph et Jeanne-Étienne être au qui ? Et non, elles ne boxaient pas. Par la suite, elle épouse Marie-Laurent et ensemble, ils ont 4 enfants. Jeanne, né en 1850 et meurt à l'âge de 9 ans. Jean-Baptiste, né en 1851. Cécile, né en 1853, meurt également à l'âge de 13 ans. Et finalement, Marie-Louise. Nous avons beaucoup aimé ce livre et il nous a beaucoup appris sur sa vie. Saviez-vous qu'il n'était pas scientifique depuis le début ? Saviez-vous qu'il est né à Dole, dans le Jura ? Qu'il a étudié à Paris et à Strasbourg ? Lisez-le et vous en découvrirez bien plus. Eh bien, merci Mariana pour ces informations. Le titre du livre s'intitule « Louis Pasteur, le visionnaire » de Annick Perrault et Maxime Fartes, la maison d'édition et l'édition de la Martinière. Vous pouvez également le retrouver, la chronique du livre, sur YouTube, Facebook et sur le site du cours Saint-François d'Assise. Je remercie nos invités et je vous souhaite une bonne journée à tous.